Alors, salut tout le monde, salut, je vous dis un bon bonjour à tous les fans de Star Wars. Aujourd'hui, en cette belle journée, j'ai enfin débloqué General Grevious. Alors, je vais vous faire une petite review pour savoir qui qui est, la force qui a, ses habiletés, ses défauts, s'il vaut la peine d'être joué, puis je vais vous montrer un peu de son gameplay. On va faire, et tout, un petit survol de ses skins, de ses taunts, etc. Alors, on va commencer par ses skins, ses apparences. Alors, il y a son chasseur de la Jedi, qui est tout à fait normal. Et puis, son battle skin, qui est juste un peu magané. Sinon, pour les taunts, je vais vous laisser les écouter. Écrasez-les. Faites-les souffrir. Vous ne manquez pas d'audace. Capitule. Et je te promets une mort rapide. Ces cris sont une véritable musique pour le récepteur. Mon préféré, c'est définitivement écrasez-les. Ouais. Deux mille pour déverrouiller, c'est pas tant pire. Puis, c'est vingt mille, je pense, pour une apparence. Mais ça, c'est vite. Et puis, c'est pose de victoire, il y en a quatre. Et celle-ci, à ma foi, très imposante. Et celle-ci aussi, très jolie. La course avec ses quatre sors blazers. Alors, on va commencer avec les Star Cards. La première, c'est Coeur battant, qui va vous donner une régénération maximale allant jusqu'à 100%. qui est très efficace pour pouvoir survivre dans les grosses batailles ou contre les Jedi et les vilains. Très efficace. Après ça, on va avoir la carte Entraînement Site qui va augmenter vos dégâts de base. Déjà que Général Graevis a le plus gros taux de dégâts de base, vous allez avoir un bonus de 30 de dégâts. Sauf que votre système, il va être réduit de 40%. Mais ça prend un lieu du coup pour tuer, donc c'est pas tant que mal. On a du soeur de Jedi qui va appliquer à l'habilité surcharge de propulseur une plus grande portée. Donc vous allez pouvoir aller les pieutés de très très loin. Au maximum, ça va vous donner 50% plus de portée. Après ça, on a Fuite Lâche. Au maximum, cette carte-là va vous donner 90% plus de Damage Reduction. Ça veut dire que vous allez manger beaucoup moins de dégâts quand vous allez vous sauver ou courir après les autres. Très très pratique. C'est l'habilité la plus efficace chez Général Graevis jusqu'à maintenant. Aussi, si vous la désactivez au bon moment, vous allez faire un bonus de dégâts à la fin. Il va donner un coup de pied. Très pratique. La cinquième carte, c'est Rage Cyborg qui va donner à Général Graevis jusqu'à 100 points de vie à chaque fois qu'il va tuer un ennemi, une troupe ou bien encore plus si c'est un Jedi ou un héros. Une victime après l'autre, la carte va faire en sorte que Général Graevis va faire encore plus de dégâts avec ses clots d'acier, avec ses griffes d'acier, mais seulement si l'adversaire a été touché auparavant. Ça peut être bon, mais c'est très touché. La prochaine Star Card, Taillade Mortel, va faire en sorte que Général Graevis va faire jusqu'à 40 de dégâts de plus pour avancer Implacable, qui est son habilité qui est présentement buguée. Alors, c'est pas utilisé beaucoup. Alors, Assault Ininterrompue aussi, va faire en sorte qu'il va manger moins de dégâts quand il va faire son habilité, mais encore là, cette habilité n'est pas efficace en ce moment. Sa dernière carte va donner 40 points de dégâts de plus à son habilité sur charge propulseur. C'est l'habilité qui marche un peu plus. C'est juste un peu plus long parce qu'il faut que vous visez en premier. Puis après ça, l'animation que vous pieutez ou chargez sur l'adversaire. Ce qui est très efficace, c'est que ça fait tomber l'adversaire par terre. Bon, avec tout ça, je vais vous laisser un peu de gameplay pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce que Général Grievous est capable de faire et que vous pouvez constater un peu les bugs et les problèmes. Vous allez voir au courant de ma session, je vais avoir de l'air un peu noob. Comme là, présentement, j'apprenais qu'à désactiver une griffe d'acier au bon moment. J'y ai rentré dans le mur parce que je ne l'ai pas désactivé. Il y a beaucoup de problèmes aussi, vous allez voir, avec son assaut implacable, ses cartes de sa blaseur. Quand il fonce en avant, vous allez voir, j'ai de la misère à me déplacer. Ça, c'est pour tout le monde. J'ai aussi eu beaucoup de facilité avec son surcharge propulseur. Beaucoup de gens qui s'en ont plein. Mais si vous l'utilisez en défense ou si vous l'utilisez au bon moment, c'est juste un problème de timing. Je n'ai vraiment pas eu de problème. Une seule fois, j'ai eu le bug où est-ce que je tournais alentour du personnage. Et puis, je suis mort à ce moment-là. Mais autrement, vous voyez, j'ai manqué mon coup. Mais c'est juste parce que je n'ai pas focusé assez longtemps. Et puis, ça passe à travers les pieds, ce qui est pratique. Mais nous aussi, au court record, ce n'est pas une attaque de blaster. Vous voyez, je l'utilise en défense ici. Bam! C'est super facile. Donc, contre les héros et les Jedi, vous pouvez utiliser la même tactique. Parce que General Grevious, sa stamina de défense est très faible. Vous ne pouvez pas bloquer très très longtemps. Ça vous laisse le temps de bloquer et viser l'adversaire. Et une fois que votre habileté est lockée, vous avez juste à l'activer. Vous allez propulser l'ennemi à faire. Ça va donner une bonne opportunité à votre équipe de gagner ou de vaincre l'adversaire. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Ah, cette scène, je l'apprécie particulièrement parce qu'on va voir le délai de dégâts qui se passe. Vous voyez, une... Il se passe deux secondes avant qu'il mange la deuxième vague de dégâts. Ce qui est un peu insensé parce que les sables lasers n'arrêtent pas de tourner. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Vous voyez aussi, j'ai beaucoup de la misère à me déplacer. Il n'avance pas très très vite. Je te dirais que sur le côté et à l'arrière, Grevious devient totalement exposé. Ça fait que c'est une habileté réellement dure à utiliser parce que la plupart du temps, il y a toujours plus qu'une personne. Je vous dirais que le meilleur moment, c'est quand vous êtes en un contre un et que l'adversaire est pris contre le mur. Mais même à ça, il peut rouler puis vous esquivez très facilement. Puis quand vous utilisez l'assaut implacable, vous ne pouvez pas vraiment tourner très très facilement. Très dur. L'assaut implacable, vous avez perdu. Vous avez perdu. L'assaut implacable, vous avez perdu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501